... Retour dans cette émission, l'autre journal avec nos invités Francis Napokura et Ferdinand Haïté. Un scandale appelle un autre. Nous parlons maintenant de l'UTB. L'UTB où on nous informe que 500 millions d'un client a été détourné de son compte. C'est l'alternative qui a publié le scandale la semaine dernière. Oui, Ferdinand, comment se fait-il que cette sorte-là, c'est beaucoup d'argent, 600 millions, disparu comme ça dans l'UTB ? Non, c'est plus que 500 millions. On a dit plus de 500 millions, on pense que c'est 574 millions et quelques. En fait, vous savez, on nous dit que quand vous avez de l'argent, le seul endroit où vous pouvez le mettre en toute sécurité, c'est dans une banque. N'est-ce pas ? En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Non, 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 même après la guerre, vous pouvez le trouver. Voilà. Même s'il y a des gens qui ont acquis une fortune pas trop claire, qui enterrent l'argent dans les sous-sols et dans les puissards. Mais le moyen le plus efficace de mettre l'argent en sécurité, c'est dans une banque. Mais quand la banque devient l'endroit où votre compte n'est pas sécurisé, il y a forcément un souci. Depuis un certain temps, sur la place togolaise, vous savez que l'OME, c'est une plateforme bancaire. Il y a pas mal de scandales qui touchent certaines banques d'universités au Cunissi, à part celles qui sont concernées, où des gens se plaignent qu'on manipule leur compte, qu'on détourne l'argent sur leur compte. Pas plus que la semaine dernière, un togolais de la diaspora qui est rentré me disait que quand il va dans les guichets automatiques pour prendre de l'argent, il a remarqué que quelques temps après, dès qu'il quitte, quelques temps après, il y a quelqu'un qui fait la même opération sur son compte. C'est-à-dire que quand il vient par exemple, il prend 100 000, il prend 150 000, il y a quelqu'un qui prélève 50 000 francs sur son compte, dans les minutes qui suivent. Et cela lui est arrivé plusieurs fois. Et il connaît quelqu'un dans la direction de cette banque-là, il est allé se plaindre. Et on a fini par découvrir celui qui fait la manipulation dans le système, qui vole l'argent dès que lui vient prélever un peu d'argent. Et la banque s'est dit, bon, on va vous rembourser. Il a dit, mais non. Et imaginez le nombre de personnes que ces gens-là sont en train d'escroquer, d'anarquer. Mais depuis votre... depuis le cœur même de la banque, vous voyez. Et donc, le scandale sur lequel nous avons écrit, ce n'est pas le premier article, il y a même d'autres journaux qui avaient écrit ça avant. C'est le deuxième papier. C'est une affaire qui est pendante devant les tribunaux, notamment devant la cour d'appel de l'OMÉ. Et voilà un jeune homme togolais, homme d'affaires, qui de temps en temps a des marchés de livraison de véhicules de luxe. Et donc, il a domicilé ses marchés à l'UTB. Vous savez comment ça se passe. Donc, vous avez des marchés, vous domiciliez, la banque vous fait une avance. Et puis après, bon, ça se règle. Et ce jeune homme, qui est d'ailleurs client fidèle à la banque depuis des années, découvre en 2018 qu'on a fait des manipulations sur... Il y a eu des déblocages automatiques sur son compte. Je suis à hauteur... Bon, pas immédiatement. Ils ont fait au moins 7 fois. Et les fonds cumulés tournent autour de 564 millions et quelques. Et donc, il s'est plaint parce que dans la convention que sa société a, qu'on appelle Télémobile Internationale avec la banque, l'avance, le plafond, ils ont plafonné, le plafond d'avance ne doit pas dépasser 100 millions. Et les découvertes ne doivent pas dépasser 50 millions. Donc, comment se fait-il que, sur son compte, lui peut prélèver autant d'argent, alors qu'il y a un plafond ne pas dépasser ? Donc, il s'est plaint à la banque. La banque dit non, que c'est lui qui a fait les mouvements et qu'au contraire même, c'est lui qui leur doit, quoi. Qui a eu des décaissements, que c'est lui qui leur doit. Il dit non, cette affaire n'est pas claire. Donc, ils ont commencé par se chamailler, chacun a pris un avocat, on a commencé par se tirailler. Quand la banque est partie saisir la justice, c'est vrai que l'opérateur économique aussi se préparait à aller saisir la justice, mais la banque est allée premièrement devant les tribunaux, avec l'intention d'utiliser la justice pour intimider le client. Alors, ils vont à la justice, donc au tribunal du commerce. L'affaire a été reportée plusieurs fois, plusieurs fois. On a commis un espère. Vous savez, quand il y a des soucis sur les comptes, on prend un espère pour vérifier les traçabilités, les chèques qui ont été émis, et tout, et tout, et tout. L'espère a fait son rapport. Et au bout d'une procédure assez houleuse, avec des manœuvres d'intimidation, et tout, et tout, il y a eu quand même un juge couragé au tribunal du commerce qui a condamné la banque, qui a rendu un arrêt qui démontre que c'est la banque qui a volé l'argent du client, avec le rapport de l'espère et tout, et tout. On a auditionné pendant des heures le gestionnaire de comptes, qui s'est mélangé les pédales, qui a raconté des histoires qui ne tenaient pas debout. Et donc, la banque a été condamnée à payer les fonds, et plus tout ce qui relève de la procédure, et des dommages d'intérêt évaluent jusqu'à 1 milliard 200 millions de francs CFA. Pendant qu'ils étaient en procédure, les comptes sont bloqués, les activités de l'opérateur étaient en souffrance. Ils ne peuvent plus faire des activités, ils tournent en rond, ils se consacrent sur la procédure judiciaire. Donc, l'UTB est condamné par le tribunal du commerce. Je vais vous lire ça, c'était le 17 mars 2021, que le juge a condamné l'UTB, et a payé 537 817 812 francs. Et ça, c'est la somme qu'ils doivent. Et puis, pour les dommages d'intérêt, a payé 1 milliard 200 millions aux clients, a payé aussi 2 millions de résistances si la décision n'est pas, voilà, tout ça par jour. Et donc, le juge qui a eu ce courage-là, ça n'a pas été facile pour lui. Et avant même la décision du tribunal du commerce, les avocats, le jeune homme a pris un avocat, l'avocat a été intimidé, en cours de chemin, l'avocat démission, ça a dit qu'il y a eu des interférences, quoi. Et maintenant, l'UTB fait appel, va à la cour d'appel, et dans la loi, c'est une affaire qui devait être évacuée rapidement, parce que c'est dans le domaine des affaires, pour que le client puisse continuer à faire ses affaires, vous voyez-vous. Et parce qu'on ne peut pas immobiliser toutes les activités du client pendant que la procédure dure, si elle dure 100 ans, 10 ans, 20 ans, lui il est à terre. Donc, il y a des dispositions légales qui règlent ce genre de choses. L'affaire est devant la cour d'appel, la cour d'appel fait le yo-yo, aujourd'hui dit demain, après demain dit après demain, on dit qu'il faut faire une contre-expertise, on choisit un cabinet, un monsieur, à qui on remet les dossiers de faire la contre-expertise, chemin faisant, il démissionne, il ne dit pas pourquoi il démissionne, on prend un autre, les gens lui font la pression, il démissionne encore, et donc ça tourne avec des menaces, des interférences et tout. Et ce monsieur-homme était tellement fatigué parce que ses affaires sont immobilisées, il ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui interviennent dans le dossier, qui font pression sur les juges de ne pas décider. Il écrit, il écrit à plusieurs autorités, il écrit à M. Foua Nassimbe, le 25 août 2021, le saisit pour dire voilà la situation à laquelle un opérateur économique togolais, un fils de ce pays est confronté, une banque détourne son argent, l'affaire est devant la justice et la justice est incapable de trancher l'affaire parce qu'il y a des interférences. Pas de réaction, il écrit à la première ministre, pas de réaction, il écrit au ministre de la justice pour lui faire part de ce qui se passe dans son département, pas de réaction, il saisit le ministre des finances, c'est quand même le patron des banques, qui nous dit rien du tout. Alors, c'est dans ce pays où on fait des réunions et on dit que le Togo fait des réformes et qu'on invite les investisseurs à venir... Le climat des affaires. Les affaires sont vraiment assainis, que les investisseurs viennent investir au Togo et machin, machin, machin. Voilà le même pays dans lequel un individu togolais, opérateur économique, se fait polluer par une banque dans son propre pays et que la justice n'arrive pas à trancher parce qu'il y a des mains noires qui tirent les ficelles devant la justice. Donc, il a tenté par tous les moyens de régler le problème, de faire des couloirs, mais personne ne l'écoute. Pendant ce temps, ses activités sont en train de décliner et il va fermer son entreprise. Alors, comment est-ce que dans un pays comme ça, des gens peuvent avoir le courage de venir mettre de l'argent ? Comme dans une banque, une banque en plus d'État. Parce que l'ITB est la seule banque encore qui appartient aujourd'hui à l'État. C'est vrai qu'elle est totalement à terre. Ceux qui ont pris l'argent là-bas, la minorité a pris tellement d'argent là-bas. Certains ont même pris l'argent sans aucune garantie. Si on ouvre le livre de crédit de l'ITB et que vous voyez aujourd'hui les gens qui doivent à l'ITB et les milliards que ces gens-là doivent à l'ITB, vous allez tomber à la renverse. Et vous comprenez pourquoi ? Je ne suis même pas sûr que cette banque possède un consens capital. Non, c'est parti du coup. Alors que cette banque ne vit que de l'argent, que des dépôts de ses clients. Et que des gens prennent des milliards sans aucune garantie. Ou même dans des garanties qui sont inférieures à l'argent qu'on leur a donné. Et donc, voilà la situation à laquelle ce monsieur est confronté. Et c'est quand même dommage que la justice ne peut pas trancher une affaire de ce genre pour permettre à un client qui a toutes les raisons de retrouver ses droits face à une banque comme l'ITB. Donc voilà le dossier qu'on a rappelé. Parce qu'il est dépassé. Quand il prend un avocat aujourd'hui, on fait pression sur l'avocat. Certainement qu'on l'achète l'avocat. Quand il prend quelqu'un pour le défendre, on intimide la personne. Et voilà. Et donc l'affaire tourne en rond depuis. La cour d'appel est devenue un cimetière des dossiers. Parfois même, les dossiers disparaissent. Il faut que le client ou le plaignant lui-même aillent fouiller là-bas, voient les greffiers pour qu'on recherche les dossiers. Et parfois, on retrouve le dossier jeté quelque part dans un coin d'un bureau de la cour d'appel, comme des archives. Et c'est ce qui se passe à la justice au collège. Il y a des gens qui ont l'ingénieuse idée au Togo, dans la chaîne de justice, de voler des dossiers sensibles. Et d'aller les cacher quelque part. Parce que quelqu'un a intérêt à ce qu'on sorte le dossier du rôle. Et d'aller le cacher. Voyez-vous. Donc, il revient au plaignant, ou celui qui a intérêt à agir, d'aller lui-même faire l'enquête pour savoir à quel niveau le dossier se trouve. Ça se passe sur les dossiers fonciers. Ça se passe pour les dossiers de bail commercial. Ça se passe pour les dossiers comme ce litige entre une banque et un client ordinaire. Donc, on ne peut pas comprendre à quel niveau notre pays est arrivé. Dans ce que moi j'appelle des méthodes de voyous. Le mot n'est même pas assez fort. Parce que, si moi c'est de l'argent, et que je ne peux pas aller laisser mon argent dans une banque. Parce qu'il y a quelques individus véreux qu'on recrute dans les banques, sans aucune enquête de moralité, qui se permettent de manipuler les comptes des clients. Au Togo, aujourd'hui, il n'y a même plus de secret bancaire. Vous voulez avoir une information sur quelqu'un ? Ou bien c'est même les banquiers qui se promènent et qui se disent « Tu vois le gars là, son compte est rempli comme ça, on ne sait pas où il trouve l'argent. » Il n'y a même pas de secret bancaire. Ce n'est pas possible. Il y a de secret bancaire que quand ça concerne les barons. Et les gens sensibles. On dit personne exposée, c'est ça, dans les banques. À part ça, toutes les informations sont dehors. Donc, on recrute des gens dans les banques, dans une grande partie des banques d'ailleurs, et ces individus se permettent de siphonner les comptes des clients des banques et de faire la belle vie, le week-end, à l'Omé, avec les filles. Merci beaucoup. Oui, Francis, dans ce cas-là, c'est dangereux d'investir au Togo. Oui, bon, est-ce qu'on recrute des gens comme ça ? Bon, c'est des gens qui ont, disons… On recommande. Oui, qu'on recommande et parfois, vous allez croire qu'il y a une immobilité au niveau des banques. Mais non, ce n'est pas une immobilité. Vous allez voir quelqu'un, sur deux ans, cinq ans, il a déjà changé deux, trois banques. Il a déjà fait le même geste ailleurs. On l'a renvoyé, licencié, et puis on le reprend ailleurs, alors que les gens savent ce qu'il a fait de l'autre côté. Donc, c'est ces gens-là que nous retrouvons. Et pour ce cas spécifique, il y a lieu de préciser que nos entreprises aient des structures vraiment de gestion et pour qu'on ne puisse pas arriver, c'est-à-dire qu'au moins le premier geste, qu'on puisse le sentir, c'est-à-dire que le premier décaissement… C'est un système d'alerte. D'alerte, oui. Donc, ça passe par une gestion comptable financière en bonne et dure forme, avoir un comptable qui fait les états de rapprochement réguliers et pour voir s'il y a eu une chose… Bon, je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas aussi la digitalisation, parce qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, on peut y avoir le e-banking ou même des SMS qui tombent sur votre compte dès qu'il y a un mouvement. Et vous savez, la manière dont ceci s'est passé, c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. C'est-à-dire qu'au-delà de l'entreprise, il y a aujourd'hui la banque qui a développé un réseau mafieux. Et à l'intérieur, ça, c'est un véritable réseau mafieux lorsque l'on voit comment les choses se sont passées. Parce qu'il y a beaucoup, il y a des degrés de responsabilité et de surveillance. D'accord ? Ici, je crois qu'il s'agit d'un crédit, des lignes de crédit inactives, mais programmées automatiquement. D'accord ? Donc, normalement, à partir du moment où le crédit est acté et positionné, il y a quand même deux niveaux de validation. C'est-à-dire qu'au-delà du gestionnaire, il doit y avoir un au-dessus. Voilà. Bon, comme déjà, c'est un crédit déjà acté, donc deux, ça va, mais une seule personne ne peut pas cumuler les deux responsabilités. Donc, la banque, il y a des complicités. Donc, il y a les auditeurs, les auditeurs internes et externes de la boîte, et il y a le système informatique également qui fait son audit. Donc, si jusque-là, les dédicaments étaient faits, d'abord, même au-delà, même du montant, parce qu'il avait une limite de 150 millions... Oui, 100 millions pour l'avance, c'est 40 millions pour découvert. Voilà, 100 millions, oui, une limite de 150 millions, mais qu'on voit au-delà, les gens vont au-delà, c'est clair, la complicité ne s'arrête pas au gestionnaire et à son supérieur hiérarchique, mais ça va jusqu'à, jusqu'à dans la chaîne d'audite même, d'audite pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et l'audite informatique même n'a pas pu révéler ce décaissement. Et puis, c'est ça, l'empressement avec lequel la banque est partie déposer plainte, porter plainte, parce que là, elle perd, malgré les pressions sur le juge du tribunal de commerce. Et voilà, donc il faut voir, la rapidité avec la banque, ça va porter plainte, comme au village, on le dit, c'est celui qui est venu se plaindre premièrement. C'est lui, donc il faut voir, oui, c'est lui qui est, voilà, qui est venu, mais il faut voir la mentalité des gens qui gèrent ce système financier. Et puis, les scandales financiers à l'UTB ne seraient pas aujourd'hui. Même il y a le patron d'une chaîne pétrolière dont son fils a été, je pense, a été, disons, appréhendé. Dans le nom-même. Voilà, parce qu'il siphonnait les comptes dormants. Et il y a d'autres, également, même dans d'autres banques, Ferdinand, de ne pas donner les noms. On pourrait quitter les poursuites. On pourrait pas donner les noms. Mais c'est comme ça. Et c'est vraiment grave que l'affaire arrive à ce niveau. Un juge prend la décision après plusieurs séances et que l'exécution soit empêchée par un appel. Et des appels, on sait comment les appels se font. Le jour du jugement, il ne vient la personne. Voilà, qui a perdu ne vient pas. Et jusqu'au moment où, lorsque le juge tend à prendre une décision, et c'est à cette période qu'il vient et il remet en cause quelque chose. Donc, et je veux dire, les avocats de ces sociétés où se passe le scandale. Mais il faut qu'au moins ils soient en phase avec leur conscience. Bien sûr que c'est l'interprétation du droit. Mais il faut être au moins, au moins on reste dans son corps, on reste calme. On regarde, ne serait-ce que l'eau est calme dans un bol, qu'on puisse se sentir vraiment utile. D'accord ? Sinon, ce n'est pas normal qu'à répétition, on reporte, on reporte. Alors qu'on l'a dit, l'opérateur, lui, il a besoin des sous pour travailler. C'est une banque qui veut des clients, ça. Oui, il y a plusieurs banques. Mais souvent, les gens qui vont vers ces banques-là, ils sont parfois contraints. Parce que, surtout quand vous traitez avec l'État, il y a certaines banques chez qui vous devez ouvrir le contrat. Forcément. C'est ce qui l'a poussé. Sinon, il y a des banques dans lesquelles même, moi-même, mon cadavre n'ira pas ouvrir le contrat. C'est vraiment impossible. Donc, voilà le système dans lequel nous sommes. Et au même moment, on nous parle de quoi le climat... Des affaires. Des affaires. Des affaires. Des résumés. Bon, heureusement que du business. Elle nous épargne désormais de ce rapport. De ce rapport. Et des gens sont là à danser, à faire du blim blim pour encore saboter. C'est pourquoi on investit des milliards. Parce que, ces histoires de classement dans lesquelles nous sommes premiers, sur le papier même, dans les tests, nous sommes premiers. Mais l'application, c'est nulle. Le climat des affaires, c'est quoi ? C'est quoi les entreprises ? On dit création d'entreprises alors que les gens font la déclaration d'entreprises. Donc, il y a vraiment des problèmes dans ce pays. On vient de parler du tilapia, des poissons, des tilapia, guette et poissons. Et maintenant, c'est la banque également et la justice. Puisque la justice, c'est le dernier rempart du citoyen. Donc, le monsieur, il a bien fait. Les gens se diraient, pourquoi il saisit le président de la République ? Parce qu'il veut transporter tous les problèmes du pays. Même si les gens sont en train de se lancer des cailloux à Yakaïa, 15 ans, ou bien à Neuro. C'est à lui qu'on amène l'affaire pour juger. Parce que les autres, quand on parle d'un rôle de premier ministre, comme on l'a dit, ce n'est pas le garçon du chef de l'État. Ils n'ont pas de décision. Dans un régime autocratique, c'est ça. Tout le monde s'adresse au chef de l'État. Normalement, la porte de sortie, c'était peut-être d'aller vers la cour de justice de l'UEMOA, qui est basée à Bidjan. Mais la cour peut trancher, tout comme on a condamné l'État togolais à plusieurs reprises pour des choses que ce soit en politique. Ils ont refusé d'exécuter. Donc, voilà, c'est le dernier recours. C'est le chef de l'État. Bon, si lui-même, il veut qu'on lui charge tous les problèmes, les Togolais lui chargeront tous les problèmes. Si quelqu'un ne dort pas bien avec son épouse à la main, il va lui écrire pour lui dire, ah, nous aussi, nous, on ne dort pas. Donc, voilà où le pays est et il n'a pas le temps pour le Togo. On vient de le dire, il n'a pas du temps du tout pour le Togo. Donc, on aura à garder encore notre mal à patience jusqu'à 2025 et encore peut-être après parce que c'est pas l'avenir. Vous voyez, souvent, les gens se sont pleins de braquages qui ont eu lieu dans les encâbles des banques. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va retirer de l'argent, il sort, il ne fait pas 20 mètres, il est attaqué par des bandits, des supposés bandits, et puis bon, voilà. Et on lui retire de l'argent comme la dernière fois cela s'est passé. Et il y a des gens qui disent, oui, il y a des complicités dans les banques. Pourquoi ne pas le croire ? Si dans les banques même, les gens s'organisent pour siphonner des comptes de leurs clients. Voyez-vous, moi, je connais un homme d'affaires togolais qui a quitté le pays dans une affaire qu'on a qualifiée d'escroquerie, je ne sais pas, internationale, qui m'a révélé que dans la même banque, il était d'ailleurs le meilleur client de cette banque-là par rapport à tout ce qu'il faisait dans cette banque depuis des années. Dès qu'il est parti, sans aucune décision de justice, il avait presque 600 millions sur son compte dans cette banque. Le compte a été vidé. Sans aucune décision de justice. À ce jour, il ne reçoit plus, comment vous appelez ça, des relevés. Depuis des années, la banque ne lui envoie plus rien. Il connaît des gens dans la banque, des gens à qui il a fait du bien pendant des années. Quand il les appelle, personne ne décroche son appel. Il envoie un avocat, on lui dit d'aller voir le conseiller juridique de la banque. Il va voir le conseiller, le gars, le baratine. Ça, c'est son compte, ça. Plus d'un million d'euros qui ont disparu. Sans aucune décision de justice, c'est pas une décision de justice qui vit à la banque, bloquer nos se comptes parce que, voilà. Il a les comptes de ses enfants qui sont des comptes d'épargne, des enfants à lui, qu'il a ouverts depuis des années. Les comptes sont bloqués. La relation a disparu. Les comptes de sa femme, pas dans la même banque, dans une autre banque. Quelqu'un a allé vider ça sans aucune décision de justice. Quand sa femme s'est plaint, on a raconté une histoire que non, qu'elle avait mis des chèques, où sont les chèques ? Rien du tout. Et donc, vous voyez, quand vous êtes dans un pays comme ça, où des gens fonctionnent avec des réflexes de caractérisme, vous ne pouvez pas attirer des investisseurs. Il ne peut y avoir, il ne peut y avoir que dans un pays comme ça, une économie, dit, de la mafia, où tout se règle selon la loi du plus fort. Et donc, un pays comme ça ne peut pas être profitable pour les citoyens. Voyez-vous. Donc, Franco vient de le dire, même son cadavre n'aurait pas ouvrir un compte dans certaines banques. Ça veut dire qu'il a eu des expériences. Il a eu des expériences. Vous voyez. Et donc, on ne comprend pas aujourd'hui ce que notre pays est devenu. Où, les domaines même, où la moralité doit être, je ne sais pas comment on appelle ça, la moralité, il y a l'éthique. Il y a l'éthique. Il y a l'éthique. Il y a l'éthique. C'est très important. Il doit être les piliers. Les piliers du secteur. Le secret. Le secret. Il doit être les piliers de ce secteur-là. C'est ces secteurs qui ont, en leur sens aujourd'hui, les plus grands bandits qui dévalisent l'argent des gens. Quand on parle des jeunes comme ça, qui sont très, très, très... qui sont des gens portés sur la modernité, qu'est-ce qui adviendra des femmes à des gens qui n'ont pas un très grand niveau d'études, qui ont créé des comptes que des gens mélangent dans les banques et qui achètent après même leurs avocats. Vous prenez un avocat aujourd'hui pour vous défendre. Demain, l'avocat commence pas à gratter la tête. Il dit, oh, maman, dossier ou un, dossier ou un, toi. Et puis, bon, voilà, il trouve un argument et puis, il te laisse. Parce qu'entre-temps, il a été mouillé. On a graissé les pattes. Tu prends une autre. Même chose. Parce que, justement, dans notre pays, il y a aussi l'affaire des réseaux ésotériques. Je m'excuse de le dire. Non, 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 c'est vrai. Je m'excuse de le dire. Il y a l'affaire des réseaux ésotériques avec des ramifications dans les banques. Si vous êtes un client ordinaire et que vous n'êtes pas parmi eux, on trouve une entente sur votre tête. Et pourtant, vous avez payé l'avocat que vous avez pris. Et c'est un coup de chemin qui vous lâche en plein vol. Parce que ses frères l'ont appelé pour dire que l'affaire sort de dents. Sors de dents. Voilà ce que notre pays est devenu. C'est un pays de mafia. C'est une mafia. Il n'y a que dans la mafia qu'on trouve ce genre de fonctionnement. Et l'État lui-même est infiltré par la mafia. Et l'État n'a plus la décision, le courage de frapper dans l'État. Parce que lorsque vous avez un chef d'État ou vous avez un pouvoir qui se met au-dessus de la mêlée, il revient à ce pouvoir-là de remettre de l'ordre, de frapper du poing sur la table, comme on le dit en français, et tout ça, pour que la loi soit uniquement appliquée. Mais aujourd'hui, s'il y a un problème, on cherche à savoir c'est le frère de qui, c'est le frère de qui, c'est le cousin de la sœur de qui, est-ce que lui-là, il est dans nos réunions, est-ce qu'il est avec nous, quand on se regroupe là-bas pour manger la viande du porc, est-ce qu'il est là, quand on se retrouve de l'autre côté pour manger la tichinga, est-ce qu'il est avec nous, s'il n'est pas avec nous, on dit au juge, il faut lui couper la tête. Et le juge, qui a prêté serment de dire le droit, selon la volonté du peuple togolais, lui, il tourne aussi en rond, parce que lui aussi va, lui aussi va manger le porc avec eux, et puis il dit, bon, lui là, on va lui couper la tête, il ne se passera rien. Voilà comment notre pays fonctionne. Et c'est très inquiétant, parce qu'à cette allure-là, lorsque un pays perd l'un des piliers, qui doit être le cimat de la cohésion sociale, à savoir la justice, c'est que ce pays va à la dérive. Voilà ce que moi, je voulais dire par rapport à ce dossier, que nous continuons de suivre. On verra si, d'une manière ou d'une autre, la cour d'appel de l'OME va se réveiller de son commun et finira par dire le droit pour que ce client, qui est un investisseur togolais, puisse rentrer dans ces droits et continuer de ne pas faire ses affaires. Sinon, comme Franco le dit, d'autres personnes ne viendront pas. Vous pouvez faire des publicités, faire des affiches, faire des réunions avec les opérateurs économiques, tant que vous n'allez pas garantir dans ce pays une justice équitable, indépendante, pour que celui qui apporte des milliards dans votre pays, le juillet, un pépin avec l'État ou avec un tiers, puisse aller devant les tribunaux et que des juges indépendants puissent trancher sans pression, vous n'aurez pas d'investisseurs dans ce pays. Vous aurez juste des mafieux. Est-ce qu'après tout le bruit autour du fameux plan national de développement, on avait parlé de 4 500 milliards ou bien à peu près 5 000 milliards. Est-ce qu'on les a trouvés ? Non. On ne les a pas trouvés. Aujourd'hui, tout ce qui se passe pour financer le budget, chaque jour, chaque année, il faut au moins trois bonnes de trésor pour chercher l'argent sur le marché. Le Bénin a pu assainir ses finances et va chercher l'argent sur le marché monétaire mondial. Ce n'est plus dans les petites coulisses des taux d'usurier, mais aujourd'hui, c'est à des taux. Et le fonds des taux est raisonnable, alors que nous, nous allons prendre de l'argent des fonds à des taux d'usurier et pour venir faire d'abord bâcler les travaux et puis détourner une bonne partie puisque la corruption, c'est l'érosion, n'est-ce pas, de tout domaine financier. Donc, on en est là. Merci beaucoup, Francis. En tout cas, nous continuons de suivre le dossier UTB au niveau de la rédaction de l'Alternative. Sous-titrage Société Radio-Canada